Bonjour à tous, je suis Gilles Menseur, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'ai fait une petite pause hier, j'ai fait plein de choses, j'ai eu une journée un petit peu, j'ai pas fait de vidéo, mais bon, c'est justement parce que j'étais un peu occupé. Toutes sortes de nouvelles responsabilités qui se présentent, mais enfin bon, vu que j'ai le temps aujourd'hui, je me suis dit je vais tirer quelques cartes pour montrer une direction, une guidance, voir si on peut recevoir une guidance. Alors la plus haute sagesse pour nous, c'est le vide de Gabriel, activité débordante. C'est ça, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc voilà, on se prépare pour un nouveau cycle, moi personnellement j'ai toutes sortes de nouvelles, il va falloir que je reprenne contact avec plein d'amis et de gens que je ne suis pas parlé depuis longtemps. Ce que l'on doit comprendre c'est un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. C'est vraiment la carte qui nous montre vraiment un renouveau, il faut changer les choses, toutes ces vieilles choses ne fonctionnent plus, on est arrivé à la décision. Ce que l'on doit faire, l'archange Jophil, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Donc c'est vraiment, on va s'apercevoir que tous ces oiseaux, on est comme des oiseaux en cage, mais en réalité la cage n'a jamais existé, il suffit de déployer ses ailes pour voler. Et le message général pour nous c'est le cavalier, le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. C'est en train de traverser le désert avec son cheval blanc. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà, c'est donc dans le flot, au fur et à mesure que les choses arrivent, on les ressent et on peut agir au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un grand cycle qui arrive avec cette porte du lion demain, je vais en reparler. Je voulais tirer peut-être une carte pour la journée par rapport à la cage, et là on a le gréco-romain. Alors le gréco-romain c'est par rapport à une histoire, on a tous participé à toute cette histoire, c'est toute une histoire, que ce soit atlantiste, toute cette histoire biblique, toute cette histoire pendant la période gréco-romaine, on a eu des incarnations avec les celtes, on a eu des incarnations avec les indiens, on a eu des incarnations nazies, et pendant toutes ces incarnations on a créé des connexions avec des forces invisibles, et donc maintenant il est temps de reconnecter avec tous ces pouvoirs, ces forces invisibles. Alors la porte du lion, moi je la sens arriver très très forte, c'est-à-dire c'est une sorte, imaginez, c'est une sorte de, c'est quand la Terre et le Soleil s'alignent, le Soleil s'aligne entre le centre galactique, le grand Soleil galactique, bon il est trop, la lumière physique on ne voit pas, mais en réalité c'est une sorte de grande sphère de lumière blanche sacrée qui se rapproche de plus en plus, et donc on va passer en alignement pendant les deux-trois jours, c'est ces deux-trois jours qui arrivent, là c'est vraiment toutes sortes de nouvelles énergies, toutes sortes de portails, d'opportunités pour évoluer, pour grandir, il faut apprendre à ressentir avec son esprit, et à penser avec son cœur, c'est pas facile, mais bon, essentiellement c'est là où notre navigation, notre système de guidance est conditionné par ça, il faut ouvrir son troisième œil, et comprendre que notre présence je suis, on a cette intelligence à l'intérieur de nous, qui, une fois que le troisième œil est ouvert, nous envoie des indices, c'est-à-dire des visions du futur, au début, ça fait 30 ans que je reçois des visions, où mon troisième œil est ouvert activement, et donc au début c'est très très bizarre, parce qu'on peut recevoir des choses qui peuvent être très très loin dans le futur, et donc on dit, oui, non, mais moi je veux ça maintenant, alors qu'en réalité c'est juste nous donner un sens de la direction vers lesquels les choses vont, et donc c'est important de recevoir ça, même si on ne peut pas toujours comprendre, c'est bien de garder son troisième œil ouvert, et voilà, je vous l'ai dit, parce que le troisième œil, une fois qu'il est ouvert, on apprend à voir à travers plein de dieux différents, l'œil d'Horus par exemple, il voit beaucoup beaucoup de choses, Horus c'est un maître ascensionné, et les maîtres ascensionnés, tout ça en réalité n'est qu'un, mais il y a les maîtres ascensionnés, les archanges, les Elohim, c'est les trois grandes fréquences sur lesquelles on s'aligne, un autre œil qui est important à connaître, c'est pour, on va développer nos pouvoirs, de pouvoir faire passer des choses, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore conscient des choses du monde spirituel, mais dans le monde spirituel, il y a un grand Elohim qui s'appelle Cassiopéa, c'est l'œil de Dieu, donc quand on veut savoir quelque chose, intentionnellement, on ferme les yeux, on visualise un grand soleil doré, on le regarde, et puis tout d'un coup il y a un œil qui s'ouvre, c'est l'œil de Cassiopéa, et à partir de là, on peut, quoi que l'on veuille savoir, on peut demander à Cassiopéa, en passant à travers son œil, on voit où les choses se déroulent, bon c'est des exercices qu'on doit apprendre à faire, et donc c'est des choses qui se révèlent progressivement, personnellement je suis toujours été très intéressé par la sagesse des oiseaux, mon guide animal est un oiseau, si vous ne connaissez pas votre guide animal, vous rentrez dans une méditation, vous vous imaginez dans la nature quelque part, vous êtes extrêmement confortable, et vous regardez autour de vous, le premier animal qui se manifeste, c'est votre guide animal, après ça vous commencez à communiquer avec lui, il ne faut pas essayer de dire, non moi je veux celui-ci ou celui-là, c'est lui qui vous choisit, et bon, donc moi c'est un oiseau, donc j'ai toujours été très connecté à cette sagesse des oiseaux, je travaille avec Thoth, le maître Libis, le maître de sagesse, mais ce qui est venu à moi, c'est l'aigle royal, l'aigle royal c'est un oiseau extraordinaire, c'est lui qui vole le plus haut, il arrive à traverser les continents tout seul, à traverser les océans, c'est un animal extraordinaire, et donc on a tous eu des vies avec les Indiens d'Amérique, on est très connecté à ces animaux, à la sagesse du monde animal, voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, et je voulais dire aussi, il y a deux petites choses, voilà, c'est que j'ai compris quelque chose hier, qui était un peu bizarre, parce que je tombais sur une vidéo sur le mystère de Oak Island, c'est une île dans le Canada, où il y a, où il y a discover un trou, où il y a toutes sortes de choses qui ont été trouvées dans ce trou, dont une tablette extraterrestre, ou un langage bizarre, mais tout de suite j'ai compris les symboles, et donc j'ai un peu résolu ce mystère de Oak Island, tout en sachant que c'est pas là où ils vont trouver les choses, mais bon, on verra plus tard pour des découvertes archéologiques, parce que la position officielle, pour beaucoup de plus grands mystères archéologiques, sont les pyramides de Khéops et le Sphinx, mais la position officielle du gouvernement et des médias, c'est qu'on sait tout sur le plateau Giza, il n'y a plus rien à découvrir là-bas, alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, la pyramide de Khéops et le Sphinx, sont venus avant les deux autres pyramides, mais elles ont été construites grâce à une époque où il y avait l'arc cristal d'antigravité, le maître de sagesse a réussi à créer l'architecte, c'est lui l'architectote, de cet incroyable temple d'initiation, il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler, et un jour elles seront restaurées pour retrouver leur éclame, c'était des monuments magnifiques, et tout l'extérieur a été pillé, et puis bon, c'était aussi des générateurs électriques aussi, donc il y a toutes sortes de choses qu'on va découvrir, peut-être que la pyramide de Giza, il y a toutes sortes de découvertes archéologiques à faire, et la pyramide de Giza sera vraiment, la pyramide de Khéops, de Thoth sera certainement la dernière, la cerise sur le gâteau à la fin de toutes ces découvertes, il y a d'abord d'autres découvertes archéologiques, mais enfin je commence à m'intéresser de plus en plus à l'archéologie, il y a toutes sortes de choses qui ont été cachées, et donc on peut le retrouver grâce à l'intuition, grâce à la vision, on peut être guidé vers ces endroits, après ça il faut comprendre les forces qui sont à l'origine de ces choses, pour travailler avec, et qu'on soit les bienvenus à travailler, il ne faut pas essayer de faire des découvertes contre ceux qui les ont cachées, ou contre les forces qui protègent ces trésors aussi, parce qu'il faut, sinon on se retrouve dans un, enfin bon, il faut essayer de travailler avec son intuition, ouvrir son cœur, et se laisser guider, vers cette présence. Le tableau derrière moi, c'est un petit tableau, c'est un intérieur qui adresse l'idée de l'ADN, alors ici il y a une sorte de personnage avec l'ADN, il y a la Terre qui est devenue une sorte de soleil bleu, avec un soleil doré aussi, et puis il y a ce Merkaba, qui est là, c'est une sorte de, un octoèdre tétraèdre, qui est un véhicule de lumière, et donc il y a tout cette, et la croix qui marque le spot, quand il y a une croix, c'est généralement pour indiquer quelque chose, en archéologie aussi. Je vais chanter une chanson pour finir, c'est une très belle chanson, dans cette église. Would you know my name If I saw you in heaven Would it be the same If I saw you in heaven I must be strong I must be strong And carry on Cause I know I don't belong Here in heaven Here in heaven Would you hold my hand If I saw you in heaven Would you help me stand If I saw you in heaven If I saw you in heaven Time can break your heart, Have you begging please, Begging please. Beyond the door, There's peace I'm sure, And I know there'll be no more, Tears in heaven, Would you know my name, If I saw you in heaven, Would it be the same, If I saw you in heaven, I must be strong, And carry on, Cause I know I don't belong, Here in heaven. Voilà, je vous remercie, remercie Rick Clapton pour cette magnifique chanson. Bien sûr qu'en réalité, on est tous méritant de vivre au paradis, c'est juste une question de se réconcilier avec nous-mêmes, et donc d'accepter ce choix de se réaligner vers l'état originel de perfection divine. Voilà, j'espère que vous profiterez au maximum de cet immense portail de lumière qui s'ouvre demain, qui est déjà ouvert et qui va rester ouvert pendant quelques jours, pour communiquer avec cette lumière et l'intégrer pour pouvoir recevoir ces mises à jour qui vont nous permettre de découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes, et une version supérieure de nous-mêmes. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, Namasté. Merci.